beaucoup tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous présente mon dernier album Harry Potter pour Maxence qui est un de mes derniers petits-fils et qui est fan d'Harry Potter on a regardé moi j'avais jamais regardé pourtant j'ai fait Dieu sait si j'ai fait un joli album à Maryliss pour Harry Potter mais je connaissais pas l'histoire et maintenant on en est au cinquième donc je connais un peu plus l'histoire donc c'est un album qui fait à peu près 100 photos je me suis inspirée de celui que j'avais fait à Maryliss et c'est un beau bébé quand même c'est 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 un beau bébé donc je l'ai recouvert de papier un peu chiffonné l'arrière se présente donc il y a une feuille de la collection un seau je sais pas si vous voyez bien les angles ça c'est des breloques que j'ai acheté à Aliexpress j'ai tout clouté alors tout est clouté là avec des brades là c'est un simili-tuir que je m'étais servi pour un album il me reste un petit morceau j'ai fait la tranche donc la tranche est assez grosse elle fait 11 cm des breloques aussi que j'ai acheté chez Aliexpress voilà donc tout clouté de chaque côté là aussi donc là aussi une breloque là une breloque et un breloque comme fermeture alors j'ai eu du mal avec la fermeture je savais pas trop quoi mettre donc pour l'instant j'ai mis un lacet je vais voir ce que je peux faire j'ai mis un lacet et un cadenas avec une petite clé pour ouvrir le tout et normalement la petite clé la mettez une fois le cadenas fermé là par contre je ne sais pas je ne sais pas quoi faire au niveau du lacet je trouve ça pas très pratique pour un petit garçon de 8 ans donc je vais je vais voir si je vais pas le raccourcir et m que un oeil et pour le pour le cadenas je ne sais pas bon donc la première page il y à la carte des maraudeurs que j'ai aussi acheté sur aliexpress une pochette c'est tout là c'est tout simple le ce qu'elle est tellement lourd que alors là vous avez donc la carte dans une pochette ça c'était des cartes que j'avais acheté pour l'album de marie avec des découpages des dalles que j'ai découpé que j'ai maté que j'ai ancré et que j'ai collé tout autour donc tous mes papiers embossé que j'ai embossé noir ont été ciré là une carte pour une photo et là donc tous mes papiers noirs ont été embossé et ciré là c'est de la de la cire de Stamperia du doré ou du bronze parce que j'en avais plus de doré après j'ai mis du bronze donc pareil là j'ai écouté mes quatre pages enfin mes pages je les écoutais parce que de la collection de de marie lys il me restait quatre grandes feuilles non cinq grandes feuilles et j'ai acheté une collection chez bricot et scrap 20 20 donc la 20 20 il me reste rien dans les grandes j'ai utilisé même pas pour j'ai utilisé je crois que pour là donc il me reste trois 3 30 30 mais c'est les découpes j'ai utilisé toutes les feuilles 20 20 donc comme mes feuilles 20 faisait 20 20 mes pages font 24 sur 24 donc j'ai mis du papier noir embossé sur toutes mes pages même là c'est une vingt-vingt donc première page vous avez trois quatre photos comme ça là vous avez deux photos et là vous avez des petites étiquettes de la collection là une enveloppe donc je ferme tout avec des aimants une enveloppe avec une carte photo enfin avec un encore de photo toujours dans la première page donc c'est un rabat là vous avez une cascade là vous pouvez mettre une deux trois quatre cinq six huit photos toujours fermé avec un aimant deux enveloppes à j'oublie de cacher le liman celle ci je les fâchis avec des un cas photo alors les un cas photo j'ai fait avec mes restes de papier de la dernière fois parce que là je n'ai pas eu beaucoup de reste mais là de la la dernière fois et j'avais tout garder et du coup j'ai fait tous mes d'un cas photo avec des restes donc ça s'ouvre aussi sur deux photos une pochette avec des étiquettes et des encans photo j'en ai pris des ans que je n'ai pas mis là ça c'est ma première page donc c'est assez épais d'ailleurs entre j'ai mis du 2 et demi au lieu de deux d'habitude je mets du 2 là j'ai mis du 2 et demi parce que c'est quand même des pages assez assez grosse donc le premier album j'avais suivi le tuto de bella luna scrap qui maintenant avant ne vendait pas en france mais maintenant on peut les trouver ben chez brico scrap vous pouvez trouver ses collections maintenant en france mais moi quand je l'ai fait il ya quatre c'était pendant le co vide elle avait fait 24 vidéos de plus de deux heures pour faire l'album le premier album que vous voyez sur ma chaîne voilà j'avais fait cet album bon en plus c'est en espagnol donc j'avais dû me remettre à l'espagnol là j'ai tapé dedans mais j'ai pas fait tout pareil quoi donc là vous avez pareil pour des photos là pour ouvrir votre rabat comme ça comme ça et là vous avez une pochette pour mettre une photo après c'est un peu tarabiscoter donc là on ferme comme ça voilà on ferme les deux côtés et on ferme avec ça il ya beaucoup beaucoup de brades dans cet album donc là on ne voit comme ceci et on a une cascade avec aussi pour mettre des photos entre là c'est un stop on pourra blesser un jour un journal une étiquette voilà et là vous avez une pochette donc toujours mais en cas photo avec des chutes de papier voilà donc ça c'est la deuxième page alors ma troisième page j'ai essayé de faire selon les maisons donc la première maison ravenska fermé avec une clé ça s'ouvre comme ceci avec deux stops donc je suis à l'émane je sais pas si elle est mauvaise je sais pas si elle est mauvaise dans le monde je crois qu'elle est bleue voilà avec un rabat et des stops avec des restes de papier des chutes de papier là on ouvre comme ceci avec une pochette mais je me suis amusé faire du patchwork le cabine patchwork là aussi c'est des livres et là un livret avec des tailles cut découpé et découpé et maté alors là c'est griffin d'or là vous savez ça s'ouvre comme ceci ça peut s'ouvrir comme cela avec des rabats comme ceci comme ceci et celle ci peuvent s'ouvrir comme cela donc horizontale et verticale voilà et donc c'est fermé par voilà troisième cinquième page c'est un ascenseur donc là on peut y mettre une photo si l'on veut on peut mettre une photo et c'est un ascenseur avec des emplacements photo d'un côté et de l'autre voilà donc là le padrin est un ascenseur donc vous voyez j'ai embossé tous les papiers noir donc là vous avez une clé pour fermer les emplacements photo c'est des cadres pareil c'est pour mettre des photos on ferme avec ceci sur celle là donc on a une carte qui fume là vous avez d'un cas qui autant de ce côté vous pouvez mettre du journalisme ça me fait penser que j'ai peur j'ai peur de papier là j'ai oublié donc ça ça ferme avec un aimant donc là ça fait comme ça et de ce côté c'est juste de ce côté c'est rien c'est une pochette voilà alors sur celle ci vous avez trois pochettes comme ceci on a une ceinture avec pour mettre du journalisme et des photos on ouvre comme ceci et on a des emplacements photo comme ceci là vous avez pour mettre des emplacements photo donc ça c'est la maison jaune alors la maison jaune ça s'ouvre comme ça ça s'ouvre comme ça voilà et là vous avez c'est une enveloppe j'ai fait des poches enfin j'en ai fait une pochette et on va mettre des photos sur celle ci donc là c'est une enveloppe avec le saut une carte photo et là on ouvre comme ceci et là vous avez le fameux escalier c'est certain voilà donc une pochette là avec des encarts photo là aussi une pochette avec des encarts photo et un livret et l'escalier le pop-up escalier voilà donc ça se ferme avec la clé qui tient pas et juste derrière j'ai mis des objets en bois que j'avais acheté abricot pas abricot strap trap et les petits objets en bois que j'ai mis là derrière donc c'est un album qui fait 25 sur 26 les pages font 24 sur 24 donc là il manque toutes les photos que je mets au milieu puisque c'est un album pochette donc là il manque ça et cette fermeture que je ne sais plus quoi faire avec bon voilà j'espère que cet album vous aura plu que ma vidéo vous aura plu je vous remercie d'être fidèle je vous souhaite une très très bonne journée je vous dis à très bientôt prenez soin de vous bye bye